Salut à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour parler un petit peu du problème de la main d'Aurélien Giraud qui a eu pour la première fois de l'histoire un nine club avec une main au sol, ça n'était jamais arrivé avant en général une main au sol c'est rédhibitoire où le trix est annulé, où la note est de moitié en fait dans la street league voilà on n'a jamais vu en street league une main au sol, enfin jamais aucun skater n'a mis une main au sol et a obtenu un nine club en fait c'est la première fois de l'histoire donc on va analyser un petit peu cette main, on va essayer de vous expliquer un petit peu enfin pour faire simple tous les skaters qui regardent la street league depuis des années des années et qui connaissent les critères notes des juges savent qu'une main au sol, pas de nine club pour sûr maximum si vraiment les juges veulent forcer la note, ils mettent un 8 mais un nine club c'est pas possible voilà un nine club c'est censé être un trix parfait, attention donc c'est du sérieux technique et parfait donc voilà donc on va voir un petit peu cette séquence pour que vous compreniez un petit peu pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui connaissent pas c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc on comprend l'utilité de la main au sol. Après, les juges, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé. Ils ont dû dire, oui, il a juste à peine touché le sol ou à peine éraflé le sol. Parce que sur la vidéo, c'est vrai qu'on a du mal à voir si on ne regarde pas le ralenti plusieurs fois. C'est vraiment très rapide. Mais comme le public aussi, il a pu être influencé par le public qui crie « Ouais, bravo ! » ou alors ce genre de choses. Et ça influence normalement un petit peu les juges aussi. Et aussi, l'attitude d'Aurélien juste après. Normalement, un skater qui ne valide pas ce qu'il a fait, il fait un signe de croix. Un signe avec les bras tout simplement. Il les met comme ça. Je ne peux le faire qu'avec une seule main. Mais vous voyez l'autre main dans l'autre sens. Et ça fait un signe de croix. Et les juges annulent la note. Voilà. Mais là, il ne l'a pas fait. Donc, en fait, pour lui, c'était bon. Peut-être qu'il ne savait pas. Peut-être qu'il avait peur de ne pas gagner. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il n'a pas fait de réaction. Il a fait comme si... Enfin, il ne savait pas trop, je pense, au début. Et puis après, il a fait une réaction un petit peu neutre. Mais en même temps, comme si c'était réussi. Donc, en fait... Après, le trick s'est réussi. C'est ça, le truc. Donc, je ne sais pas, en fait. Ça, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, je suis juge. Malheureusement, je ne le valide pas. Mais si je peux essayer de mettre une note. Si je peux, je mets une note. Mais si je vois que la main est vraiment au sol et le bras tendu. Même si ça a été court. Ben, normalement, les règles de la Street League, c'est la note. Il n'y en a pas, quoi. C'est vraiment ça. Donc, voilà. C'est très étrange. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il n'a pas besoin de poser la main au sol. Mais il la pose quand même. Et du coup, on se pose la question. Est-ce qu'il a vraiment une perte d'équilibre ? Parce qu'il est complètement penché en avant. Et en général, quand un skater est complètement penché en avant, il bascule en avant, en fait. Et là, il ne bascule pas en avant. Il pose la main. Alors, est-ce que la main, vu qu'il met vraiment la main entièrement, ce n'est pas juste qu'il caresse le sol. La main, elle est bien aplate entièrement sur le sol. Très rapidement. Mais elle est quand même entièrement sur le sol. Et du coup, est-ce que... Enfin, ça ressemble en tout cas à une reprise d'équilibre pour éviter de tomber, en fait. Ça ressemble à ça, en tout cas. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites en commentaire. Mais normalement, dans les critères juges, il n'y a pas de 9-clubs qui tiennent. Mais même sans 9-clubs, normalement, Aurélien, il gagne. Donc, est-ce que c'était nécessaire de mettre un 9-club sur cette note ? Et de ne pas la jouer plutôt honnête ? Et de mettre un 7 ou un 8 ? Et de rendre la compétition un petit peu plus vraie, on va dire, dans les critères, on va dire, et dans la gagne, en fait. Parce que là, du coup, ça gâche un petit peu le truc. C'est dommage, c'est un petit détail, mais c'est un petit détail qui fait un petit peu... En fait, ça rend la victoire caduque alors qu'elle n'est pas caduque. C'est une victoire pleine, vous voyez. Ça fait une ombre un petit peu au tableau, ce qui est dommage, mais bon. Là, j'étais surpris que les juges notent ça. Ça ne s'est jamais arrivé, vraiment. Dans toute la street league, il n'y a jamais eu ce cas de figure. Enfin, quand quelqu'un touchait au sol, c'était fini, quoi. Il n'y avait pas de note. Ou vraiment moitié de note. Vous voyez, il n'y avait pas de discussion possible. Enfin, c'était jamais une grosse note, quoi, en tout cas. Peu importe le trix, vraiment, peu importe le trix. Il y a eu des trix de ouf où il y a eu la main au sol, ça a été des 4 ou des 5. Et puis, ou alors, tout simplement, pas de note, vous voyez. Il y a eu beaucoup, d'ailleurs, de trix où ça a été sans note. Vraiment, je ne plaisante pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le côté qui me dérange un peu. C'est un petit détail, mais vous savez, les détails, c'est très important en compétition. Donc, voilà. Donc, moi, je veux bien que la gagne soit poussée pour les Français. Mais, ouais, ce n'est pas très joli, du coup. Comme, ce n'est pas très beau. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, dans les séquences, ils essayent de ne pas le montrer, en fait. C'est un peu tabou. La plupart des séquences de replays sur les médias sociaux, voilà. Ils montrent le hardflip Nosegrind, qui est super. D'ailleurs, ils montrent le ghetto Bird, qui est super aussi, superbement exécuté. Mais, du coup, ils ne montrent pas le flip 3-6, parce qu'il y a la main en sol, complètement en sol. Donc, ce n'est pas valorisant du tout, on va dire. Mais, bon, c'est l'étrangeté de cette Street League à Paris. Écoutez, c'est comme ça. Voilà. Je ne sais pas ce que ça va faire dans l'avenir, mais, si la qualité du jugement, il n'est pas là, et que, déjà, que le skatepark, la qualité, il n'était pas très là, si la Street League commence à baisser ses valeurs, enfin, ce, bon, c'est faire le mieux, ça ne va plus ressembler à grand-chose, quoi. C'est dommage. Donc, voilà. Bon, on verra dans l'avenir ce que ça donne. Peace. Bon skate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada